Salut les gars, salut, 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 ça va ou quoi ? Alors, après ce petit florillage musical, alors ouais, je suis très malade encore, c'est pas tout à fait passé, je pensais que ça allait passer pour le stream, mais c'est chaud un peu, donc je pense que je vais m'arracher la gorge ici et là, j'essaierai de me muter quand ça arrive, déjà là, j'ai pas réussi, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Bref, ouais, on commence tôt ce soir, c'est ouf, non ? Mais je vais essayer de faire de plus en plus ça, commencer de plus en plus tôt, parce que je me dis, tu vois, vous méritez mieux, tu vois, vous méritez mieux, vous méritez de nous voir plus souvent, quelque part, notre présence est un petit cadeau, c'est un petit miracle de Jésus-Christ, donc j'essaierai de faire de plus en plus de stream plus tôt, voire même des fois commencer à 18h, etc., pour pouvoir faire des longues sessions de plusieurs jeux, mais, et voilà, du coup, on commence ce soir avec une petite heure en plus. Ouh, merci, merci Nico ! Alors, papi, on a déjà un billet dans la tombe, franchement, ouais, franchement, là, ouais, je suis pas malade souvent, mais la plupart du temps, en hiver, je me tape une saloperie de, je sais pas ce que c'est, une grippe, une bronchite, un cancer, j'en sais rien, mais voilà, donc voilà, vous avez vu que j'ai rajouté une commande pour le chat, donc c'est pour l'exclamation curse, ça va être pour décrire le jeu qu'on va faire tout de suite, alors Spider l'a déjà montré la dernière fois, mais voilà, je refais une autre session moi aussi, parce qu'on avait plus ou moins promis à Focus Home, je vous rappelle s'il y a quelqu'un qui va faire confiance, c'est Focus Home Interactive, mais voilà, moi aussi j'avais envie de jouer au jeu, j'ai juste testé le tout début, je sais pas du tout comment ça se passe sinon, mais voilà, Focus a été assez sympa pour nous filer des clés de l'après-alpha, pour qu'on donne un petit peu aussi de notre côté le feedback, et donc en faisant pour l'exclamation curse, vous pouvez accéder au site du jeu et au Discord de Pastek, Pastek, donc c'est les devs du jeu, ils ont fait quelques jeux avant, et celui-là c'est une espèce de, une entrée un peu plus solide, je crois, dans le market, surtout grâce à Focus Home, donc c'est pour ça, on a un petit coup de pouce aussi, c'est plutôt sympa, et de notre part, on est plus ou moins des anges gardiens en fait, et donc si vous vous inscrivez sur le site, vous avez un moyen quand même de récupérer vous-même une alpha, une clé pour l'après-alpha, qui vous permettra de tester le jeu et de donner aussi votre feedback, parce que c'est super important, j'ai l'impression qu'ils ont pas voulu donner des clés à des gros gros streamers de base, avec une énorme caquette, ils ont préféré donner à des petits streamers comme nous, des streamers passionnés, admirables, amicaux même, et particulièrement beaux gosses. Histoire de donner, je pense, un aspect un peu plus honnête, j'imagine, du jeu, ce que je vais faire, s'il est hors-jeu, pue la merde, je le dirai, et ensuite il va falloir que j'affronte le regard de B4, parce que j'aurais trahi ce qu'il m'a demandé de faire. Non, il m'a pas demandé de dire du bien du jeu, il m'a demandé de donner du feedback, donc c'est ce que je vais faire. Salut t'es raccouille, salut que je chie avec des hommes, des vrais, qui en ont dans le crâne et en bas, on a plus ou moins la même chose dans le crâne qu'en bas d'ailleurs. C'est à ça qu'on nous reconnaît. Donc ouais, ça s'appelle Curse of the Dead God, et on va faire ça tout de suite, et ensuite on fera du Forbidden Siren, le premier. On avait déjà fait un petit bout de Forbidden Siren 2 avec Adoui et Poonz pendant l'horrible Octobre, mais là j'ai envie d'attaquer le premier. Parce qu'apparemment il est un petit peu différent, il est moins bourrin et plus axé sur la peur, et donc j'avais envie de tester. Mais en attendant, et peut-être qu'on fera du Fallout 4 après, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, il arrive le stream ASMR. Je ferai un stream ASMR en décembre, je suis sûr. On a pas mal de trucs d'ailleurs en décembre, j'ai noté pas mal de trucs et on en parlera, parce que je pense qu'on va faire un Forgecast ce dimanche, peut-être, peut-être, on se pourra, on verra bien. Et ouais, on a 2-3 trucs à vous dire pour... Enfin, j'ai 2-3 trucs à vous dire pour descendre. Mais bon, on verra ça plus tard, on n'est pas encore en décembre, on est le 22 novembre à 19h14, très exactement. Un petit ASMR. Inchalade, t'as plus de voix ce jour-là. On verra, d'accord, on verra. Salut d'épée. Est-ce que... Ça s'entend dans mon souffle que ça whizze, t'avais... Comme disait Spider, c'est comme le petit pingouin dans Toy Story. Celui qui a un genre d'asthme, il est allergique au graminé. Pour Noël, on vire Spider. Ça, ce sera un beau cadeau, hein. On est tous d'accord, mais on verra bien. On verra bien. Allez, enter the lost temple. Donc, je crois qu'on joue un genre d'explorateur anglais du 19e ou du... Du 19e siècle, fin 19e. Et qui rentre dans un temple maya et c'est la merde. Et c'est vraiment... J'ai avalé mon sifflet ! Le pauvre ! Il me faisait trop pitié, ce truc-là, mec. Poonz a ça aussi, mais j'ai trop pitié pour les jouets qui sont pétés. Et elle, elle me disait qu'elle pouvait pas s'empêcher quand elle était petite d'acheter les jeux cassés parce qu'elle pensait que personne d'autre allait les acheter. Et que du coup, ils allaient rester tout seuls. Voilà. À Megaforge, on est peut-être un peu brutaux, mais finalement, on a des grands cœurs. Et on le prouve tous les jours. Apparemment, on n'a pas trouvé l'équipe de localisation encore. Les peluches abîmées, ça me fond le cœur, mais bien sûr, mec. Et je sais pas, je t'ai envoyé une vidéo tout à l'heure, Momo, je sais pas si t'as regardé encore. C'est un truc qui s'appelle KitBull. KitBull, c'est un court-métrage de Pixar. Et c'est sur un petit PitBull qui est enchaîné dans un jardin. Et c'est un PitBull qui est très gentil, mais qui est utilisé pour des combats de chiens. Et mon gars, putain, ce court-métrage. Ah, putain, si vous pouviez le mater. KitBull, K-I-T-B-U-2-L. C'est... Ah oui, donc, dès que tu l'as vu, t'as pris ton hienche avec toi. Je comprends. Je comprends, je comprends. Donc, j'ai l'impression que ce que le jeu est en train de nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gameplay basé sur l'ombre. Donc, si tu restes dans l'ombre, tu prends plus de dégâts. Et c'est la merde, donc il faut principalement utiliser la torche pour allumer le passage, histoire de moins prendre de dégâts dans la gueule. Alors, donc, oui, il y a un truc aussi. J'ai essayé de lire quand même un petit peu, comment on dit, les spécificités du jeu, histoire de ne pas me retrouver non plus comme un grosse bulle. Parce que je n'ai pas tout à fait regardé, je n'ai pas du tout même regardé le stream de Spider, je n'ai pas eu le temps. Et j'ai regardé juste quelques petits bouts, histoire de savoir au moins quelle gueule ça avait. Mais, donc, c'est une espèce de truc à la Slave Espire, où tu peux choisir un peu ton chemin pour aller jusqu'au boss tout en haut. Tu as plusieurs boss en attendant. Mais, donc, tu peux un petit peu, voilà, si tu as envie, par exemple, d'une arme, en cas, il y a une relique, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, on va aller voir. Non, de la thune, on va aller voir la thune. On va aller voir la thune. Shalom. Je ne devrais pas dire des blagues comme ça, mais je fais ce que je veux. C'est un peu trop fort, le son du jeu, non ? Je n'ai même pas eu de cinématique d'intro, il me semble qu'il y avait une cinématique d'intro au début. Je vais baisser un tout petit peu le son. Je vais baisser un tout petit peu le son. Je suis dans les settings, là. Allo ? Pastèque interactive ? Je suis dans les settings. Il n'y a pas de settings dans les settings. Pastèque ! Écoute-moi, Pastèque ! Ok, bon, on verra plus tard, ce n'est pas grave. Il y a de la thune. Ok, d'accord. Donc, il faut switch d'armes pour avoir la torche. Il y a un petit côté de Doom 3. Heureusement que je ne l'ai pas streamé comme ça, Doom 3. Oh, merci Bazou ! Pour payer des futurs 5 kilos de mes dogs post-Forgecast. Non, ça va, je suis en train de me remettre lentement. Mais ouais, heureusement que je ne vous ai pas streamé Doom 3 avec la version originale qui t'obligeait à lâcher ton arme pour avoir la lampe torche. Alors ça, c'est des méchantes, on ne bouge pas. Non, je vais baisser quand même le son, parce que du coup, ça gueule un petit peu quand il y a des ennemis. Tac, il n'y a pas non plus de mode fenêtré ou de choix de résolution. Parce que Pastèque, c'est un petit peu des hipsters. Ah, ok. Donc, on a un dodge roll. On a... On a une capacité de mourir assez vite. Putain, regarde tout ce fric. Oh, c'est beau. Je veux qu'il m'appelle Madame Bip. Mais comment faire ? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un gun. Ok, donc les armes sont en bas. Très bien. Je me familiarise un petit peu avec le jeu, mais on ne voulait pas. Quelque part, en plus, je fais un petit peu ce que je veux. Casse-toi, toi. Tac. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un pari aussi. Ah, voilà. Ok, il est là. Très bien. Ok. Allez, c'est type art. C'est tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, voilà. Maintenant, je ne vais plus prendre de l'éga. À partir de maintenant, ça ne comptait pas tout à l'heure. Tiens, regarde. Tac, ta gueule. On fait des grid kills. Putain, tu m'étonnes que Spider, il a kiffé le jeu. Griddy comme il est. Ce petit sagouin, ce petit cochon. Oh, mon petit cochon. C'est ton grand loup sale. Ok, je n'ai même pas... Je n'ai allumé aucune torche en venant... C'est une torche, ça ? Ah, ouais. Ah, ouais, oui. Oula. D'accord. Ok. Donc, déjà, le gameplay, si tu veux, je l'ai enculé. C'est des pièges, ça, non ? Quand j'étais mom, j'avais un action man dont le bras était pété. Du coup, j'ai pété le bras d'un autre pour qu'il ne se sente pas seul. Ah, ouais. Donc, on est quand même sur un... Il y a un petit côté, comment il s'appelle ? Thanos, là-dedans, quand même. Péter le bras à tout le monde pour que tout le monde ait un bras en moins. Je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose d'attendrissant et à la fois un petit peu psychopathique. Psycho... Comment on dit ? C'est quoi l'adjectif pour psychopathe ? Psycho... Comment on dit ? Comment on dit ? Psycho... Je ne sais pas comment on dit. Ok, je vais allumer déjà tout ça. On dit con. Ah, ok. Ah, fallait me le dire. Ok, donc je vais rester dans la lumière. Dans la lumière de Jésus-Christ, en fait. Je ne sais pas pourquoi le mec, ce n'est pas un croisé. Ça aurait dû être un croisé. Ça aurait fait peur à Spider, mais au moins, tu vois... En plus, on ne peut plus le balader, Spider. Il a fini son stream de Dante's Inferno. Je suis désolé. Il a gagné son repos. Le repos du guerrier. Ça ne veut pas dire ça, le repos du guerrier. N'utilisez pas le terme repos du guerrier en public. Je vous en supplie. Ça ne veut pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. Ok. Tac. Viens là, toi. Donc, on est en train de se relater contre des genres de trucs Aztèques, non ? Ou Maga ? Maga Aztèques ? Aztèques ? Pas Stèques ? Pfff ! Il n'y a pas un petit jeu de mots là-dedans, aussi ? On est dans un temple Aztèques. Le studio, il s'appelle Pas Stèques, non ? Je reviendrai là-dessus plus tard. Je demanderai à nos contacts. Le repos du guerrier, ça ne veut pas dire genre niquer ? Si, c'est ça. C'est ça, t'es tracouille, c'est ça. C'est Kenny. C'est quand tu ken après un bon bain de sang. Apparemment, il n'y a rien de meilleur. Je suis bloqué là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais me faire foutre. Parce que ça, c'est clairement des plaques qui font des pics, ça. Attends, il y a un truc là-bas. Tu crois qu'on peut sauter ? Quoi, je tente ? Aztèques, pastèques ! Non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Merci, pastèques. Merci, B4. Super. Putain, ça vaut le coup. Ça y est, je suis vénère là. Ça y est, leur jeu, je vais le one-shot. Je vais montrer la fin. Apparemment, en plus, le jeu est assez avancé. Mine de rien. Donc, il n'y a que, je crois, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Un tiers ou deux tiers du jeu. Mais il y a quand même pas mal de contenu, déjà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et donc, attends, il faut que je regarde un petit peu mon nuit. Parce que, voilà, en bas à droite, il y a une jauge de corruption. Et je crois qu'en gros, à chaque fois qu'elle se remplit, ça allume un des symboles. Là, il y a cinq symboles en bas à droite. Ça allume un des symboles et on a un genre de modificateur de gameplay. Genre, on prend plus de dégâts encore dans l'ombre. où on commence à parler comme de villiers ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, il vaut mieux éviter. Ok. Alors déjà, ça, c'était du pro-play. Appelle-moi... Appelle-moi Dame-Dame. Dame-Dame-Déo. Oh, oh, oh. Ok. Il devient quoi, Dame-Dame ? Enfin, elle... Elle... Je sais pas. Je sais jamais, mec. Il est toujours... Salut, Dolly. Ça va, mec ? Coucou. Bonjour, bonjour, voici-nous. Il est... Il est... Il est... Il va bien ? Elle va bien ? Elle fait toujours des... De la SMR de coupage de saucisson et de rage de tartine ? Il s'était lancé là-dedans pendant un moment. C'est vraiment très inconfortable. Je sais pas si je dois dire elle ou il. Et j'ai pas envie d'avoir l'air intolérant, tu vois. Ce serait con. Pas ici, pas la mégaforge. Ok. Ok. Alors, attends, je vais allumer ça aussi. Hop là, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Pastèque, pastèque. Pastèque. Ok. XIVA bien, c'est ça. XIVA bien, c'est XIVA bien, c'est XIVA mine. Attends, je remets mon slibar. Je suis désolé. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'ai mon slibar qui est à la moitié de mon U. Ça me plaît vraiment qu'il y a moitié. Ah là, impeccable. Ah, là, je suis bien. Utilise le fameux pronom YEL. C'est pas celle qui chantait... À cause des garçons, on se crêpe le chignon. Les temps penchés. C'est pas ça, c'est pas YEL, ça ? Ok, donc on a un genre de shrine. On peut, on peut... Eh bien, écoute, on peut améliorer nos capacités. C'est quoi ? Je me fous de la constitution avant de claquer. J'ai toujours cru que c'était une gonzesse un peu amochée, perso. Eh bien, non. Eh bien, non. C'est pas une gonzesse un peu amochée. C'est un mec qui a fait une cure de... Comment on appelle ça ? H... H... T... Non, H-R... H-R-T ? H-R-T ? What the fuck ? T'es un mec ou une meuf ? On s'en tape. Et si vous posez la question, j'aime les femmes uniquement. C'est pas ce qu'on lui demande. Il est con, quoi, la dame-dame. Oh ! Un peu de... Un peu de jugeotte. Excusez-moi. On va essayer d'aller voir la relique, du coup. Si j'ai une quinte de tout, c'est tout à fait normal. J'ai 27 ans maintenant. Écoute, je suis plus ou moins un vieillard. On peut enculer l'encens. Et ça, c'est toujours... C'est quoi ? C'est des boîtes d'encens ? Je suis déçu qu'on n'ait pas eu encore un gros spider moment cette année. J'ai un brelan de tout. Tu m'as niqué. Bien joué. Bravo. Elle est bien, celle-là. Elle est bien, celle-là. Elle a quinte de tout. Le brûlant de tout. C'est marrant. Alors. Donc, comme c'est un roguelike, comme d'hab, je ne vais pas pouvoir vous lire tout le temps. Mais je ferai mon maximum. Vous me connaissez. Je ne suis rien si je ne suis pas industrious. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est quoi la traduction française de industrious ? C'est un... Non, pas un verti. Un verti, c'est pédé, non ? Je ne me souviens plus. Et j'ai rajouté aussi, en parlant de pédé, tiens. J'ai rajouté une autre commande sur le chat. Vous pouvez écrire, prendre l'exclamation, poto, et le nom de quelqu'un d'autre, le nom de quelque chose, juste après. Et ça vous donnera un pourcentage de si vous l'aimez beaucoup ou pas, si vous êtes des copains ou pas. Vous êtes free de tester ça comme vous voulez. Potobit, par exemple, Foxy a 68% de fraternité entre Foxy et la bite. Ça, déjà, donc on est déjà sur... C'est très LMF. C'est très LMF. Il n'y a toujours pas une petite potion de soin ? Eh bien, je ne sais pas, mec. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça comme si tu savais un petit peu ce qui se passait ? Ça ne me plaît pas. Moi, je n'aime pas qu'on sache des trucs que je ne sais pas, moi. D'accord, donc on peut utiliser les pièges quand même à bon escient, à bon esciente. Comment dire ? Tac. Ça, c'est cadeau. Oh, c'est beau, ça. Gun. Yes. Ok, donc là, je suis corruptel. Eh, Pastek, la localisation, c'est quand même... Eh, franchement, mec, Pastek. Pastek, écoute-moi. Pastek. Pastek ? Écoute. Pastek, ils me prennent le doigt. Il faut le dire, Pastek. Localise ton jeu. Pastek, il n'est pas là. Le téléphone plein. Dark Ruby plus un constitution for each active curse. Donc, plus je suis cursed, plus j'ai de constitution. C'est pas mal, tu sais quoi, on va partir sur un build. Un build constitution. Il y a 41% de fraternité entre Adwim et Erika. Ok. 31% de fraternité entre pseudo et nazi. C'est pas mal. On est bien. Je crois que vous pouvez tester, poteau, la Megaforge Live et ça vous dit un truc en plus, je crois. Je sais plus exactement ce que j'ai mis. J'ai fait ça tout à l'heure dans une... Un genre de... J'avais une fièvre délirante. Il y a 37% de fraternité entre Momo et Communisme. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, pas la main droite en plus, ce mec ! Oh non, ça va piquer. Le Roy Bayou aime la Megaforge Live comme tous les autres, la Megaforge Live t'aime aussi. C'est mignon. Donc ça veut dire que, maintenant les petits containers qu'on croise dans le jeu n'ont plus d'argent dans leur intérieur, mais ils ont du sang et quand on marche sur le sang, ça consomme un petit peu notre corruption pour nous donner de la vie. C'est pas mal, non ? C'est même mieux, non ? Je sais pas, je sais pas, je fais voir. Il y a du sang là-dedans ? C'est pas des containers, ça ? Non ? Je comprends pas. C'est quoi ? Ça, c'est pas des containers, ça ? Ça contient pas, ça ? Un récipient ! Avec un récipient ! Alors, on apprécie les jeux de Tonton Faucu, c'est pas steak ? Pour l'instant, ouais, c'est cool, Spider. Je suis particulièrement fan de la pâte cartoon, un petit peu sèche-aillée, comme ça. Donc, tu dépenses pas de la corruption, donc tu gagnes de la corruption pour te rendre de la vie. Ah, c'est pas mal. Ok, on va faire un run full corruption, parce que moi, j'ai pas peur de la mort, ni de la corruption. Ah, bah c'est ça ! Ça, là. Ça fait, ça fait, ça va faire du sang, et ça va sans doute me filer de la corruption. Bim ! Mais ça va me soigner en même temps. D'accord, ok, donc ça réduit pas la corruption, ça la file, d'accord, ok. Ok, je vois, je vois. Il y a 14% de fraternité entre Momo et la Meuf et Wolfenstein. Oh, attends, vas-y, il faut voir avec Doom. Il faut voir, il faut que j'en fasse un avec Doom. Il faut voir. Tac, poteau, Doom. 63% entre moi et Doom. C'est pas assez. You gotta crank them numbers up. Gotta crank them up. J'ai combien d'argent ? 495. Et je crois qu'en gros, donc là, je vais avoir le choix d'acheter une arme. Il me semble que j'avais vu ça dans les screens. Ok. On va déjà tout cramer. On crame tout et puis on mange par terre après. Putain, enculé. Tiens, attends. Bouge pas toi, tiens. Mange ça en ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis le roi du bled, moi. Ici, je suis Dieu le père. Oh, ça fait longtemps que je peux regarder Matrix 3. Vous aussi, non ? Je crois que ça fait longtemps que n'importe qui a pas regardé Matrix 3, d'ailleurs. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'il est pas si mal que ça, le 3. Il est spécial, mais il est pas mal. Ok. Tac, mange ta race. Tac, mange ta mère. Ok, donc il y a du... On peut un petit peu stagger les ennemis. Ça, c'est très important, je trouve, dans les roguelikes. Et c'est de pouvoir stagger les ennemis. Là, quand je regarde de temps en temps, les coups que je leur donne, ne les interrompent pas dans leur coup ou dans leur cast. Mais les coups de gun, si. Donc, ça, c'est pas mal à retenir. Il y en a combien, par contre, de ces enculés ? Ça, c'est la question, un petit peu, la question pour la valise RTL. Oh, la vache ! Oh, putain ! Oh, ça m'a fait parler en... En marseillais, là. Ok. Il y a 76% de fraternité en traduit, mais le sida... Ah, merde ! Ah, la tuile ! Alors, je peux pas encore tousser parce que là, j'ai les mains sur la manette. Ah, sa mère, je déteste ça. Je déteste ça. Encore, tu vois, quand t'es malade et que c'est silencieux. Genre, tu souffres de ton côté, ça va, quoi. Mais quand tu choppes des quintes de toux à 4h du mat', et que tu réveilles tout le monde dans l'appart et autour, parce que finalement, mes murs, c'est plus ou moins du papier calque. J'avoue que... J'ai des munitions infinies, en fait, pour ça. Ouais ! Ça consomme juste, j'ai l'impression, de la stamina, il va falloir. C'est ça, ok. Ça consomme juste de la stamina. C'est pas mal. Regarde, tech. Bah alors ? Putain ! Ah, merde ! J'ai pas vu, tu as mis à combien avec Edouard Balladur ? Recommence, 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 parce qu'il y a un cooldown, en fait. Je crois que c'est toutes les 15 secondes. J'ai mis un cooldown toutes les 15 secondes. Je savais même pas qu'il y avait un Matrix 3, si, si, mais qu'il y avait un Matrix 3, avec une belle baston contre des... Des, comment, sentinelles. Une masse ! Eh bah écoute, ça a l'air pas mal. Putain, il y a des boucliers et tout. Eh mais attends, je peux payer avec de la corruption ? Non, ou alors ça me donne de la corruption ? Corruption ? Offer Blood. Qu'est-ce que ça veut dire, Offer Blood ? Je peux offrir du Blood ? Ouais, mais non, mais ça, c'est complètement con, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Bon, bah... C'est pas grave. Donc, du coup, maintenant, avec B, j'ai... Ouh, c'est pas mal, ça ! Et du coup, à chaque fois que je kill... Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait aussi... Tu peux maintenir un petit peu. Oh, il y a des possibilités de combo là-dedans, c'est pas mal ! 83% avec Balladur, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Quelqu'un essaye poteau avec irréversible ? Tu mets poteau, irréversible à celle où Monica Bellucci se fait violer pendant 15 minutes. Vous pouvez tester ? Avec tout ça, toute la phrase. Je veux que ce soit réaliste. Ok. Excusez-moi. Relique, stats... Mais j'avance ou pas ? Ah oui, d'accord, non, en fait, le truc scroll. D'accord, je m'attendais parce que dans Slay the Spire, t'as une feuille fixe et tu montes le long de la feuille. Mais là, en fait, ça scroll vers le bas, donc c'est pour ça que le boss est plus proche. Il est juste au-dessus du weapon, là. Je comprenais pas tout à l'heure, très bien. Est-ce que ça veut dire quand même que si je vais en stats ou relique, ça me fait affronter le boss quand même ? Oui, bien sûr que oui. Ok, c'est quoi ? Donc stats... Ouais, bah stats, pourquoi pas ? Je reviens, ça parle de viol de Bellucci. C'est pas mal. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc maintenant, mes rolls, je me... Je quoi ? J'ai pas compris, en fait. Attends, mes rolls... Ah oui, j'ai un peu plus de dodge, mais faire un perfect roll... Donc j'imagine, quand tu rolls dans un ennemi, dans une attaque ennemi, ne me redonne pas du stamina. Et bah ça tombe bien, parce que je ne savais pas. J'étais pas au courant déjà de base, donc on s'en fout. Tiens, oh putain, c'est pas mal ce truc. Oh, elle est bien, cette arme. Oh ouais, si c'est très bon, ça ! Shadow Dodge. Mais non, pas doge, 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 doge. J'ai jamais compris comment il fallait prononcer doge, là, doge, doge, doge ? Parce que doge, c'est pas un genre de truc hiérarchique, je sais pas, dans quel pays, en Ukraine, je sais pas quoi. Un vieux truc, le doge. Ça me dit quelque chose, doge. Ouais, doge, ça se prononce, doge. Il y a 4% de fraternité entre Nick Nick et les réversibles à scène où Monique et Blouchy se fait violer pendant 15 minutes. C'est pas mal, 4%, ça va. Franchement, ça va. Ah, c'est à Venise, à Venise. Les gondoles à Venise, ne me quittez pas. Shrek 2. Alors, on a tout fouillé ici. Ok, c'est parti. C'est cool, en tout cas, parce que... Ah bah non, tu vois, pas tout fouillé, bah voilà. C'est cool, parce que j'ai l'impression que c'est très dynamique, en fait. Tu te balades, tu buttes. C'est un truc qui m'avait un petit peu saoulé, moi, dans Slay the Spire, c'est que, bah, si t'as une game qui dure longtemps, si t'as une partie, un combat qui dure longtemps, mais t'es bloqué un petit peu. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif. Et moi, j'aime bien ça. Moi, je préfère ça. Bien entendu, vous pouvez toujours aller sur le site et vous inscrire, afin de gagner. Afin de gagner une clé. Je crois que vous pouvez aussi rajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam. Je crois que ça les aide, il me semble. Après, ils viendront me corriger, hein, si ça leur dit... Putain, d'ailleurs, j'ai oublié de faire ma pub. Attends, vas-y, attends, il faut que je fasse ma pub sur leur Discord, je suis pas fou, moi. Attends, bouge pas, bouge pas, mon gars. Je vais me faire une petite pub sur leur propre Discord. La Générale French. Je suis en train de streamer le jeu, si jamais quelqu'un veut de l'insight profond et très intéressé sur le game design de Curse of the Dead God. Et je fous l'URL. Voilà. Parce que... Parce que je n'ai pas de race, en fait. Je ne dispose pas... Ah non, non, j'ai demandé avant. Eh, d'une, d'une, j'ai demandé avant. Et d'une, B4, il a dit, ouais, fais de la pub, fais de la pub. Alors moi, je fais de la pub, je suis désolé. Eh, moi, j'ai un business à faire tourner, tu déconnes, toi. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? J'aime pas, ça. C'est quoi, ça ? Ça, faut pas, ça, hein. On dirait les cyberdisques de XCOM. Et ça, faut pas, hein. Oh, putain, il est en train de me... Il est en train de me faire une garde des mondes, mon culé. Attends, bouge pas. Tac, tac, tac. Regarde-moi ça, bim. Grid kill. Ça va manger chinois. C'est Red Time. Non, ils viendront pas. La plupart du temps, quand tu fais du plug sur un... Alors, quand je dis du plug, c'est une pub personnelle, hein. On est d'accord ? C'est parce qu'il n'y a rien à voir avec se mettre des choses dans les fesses. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais la plupart du temps, quand tu fais des plugs sur un... Sur un Discord, les gens, ils s'en foutent. Enfin, moi, le premier, d'ailleurs. Alors, Dexterity, Constitution plus Dexterity. Bah, écoute, pourquoi pas ? Haha, les bêtes mecs. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Faut pas que je fasse des trucs comme ça. Mais ça va, je me soigne. Je me suis quand même acheté un paquet de Winston et du Coca pour soigner un petit peu la gorge. File-moi ça, tiens. Tac. C'est mon premier run, je vais le réussir. Est-ce que ce serait pas le boss, d'ailleurs, là, non ? Eh bah si, bah voilà, c'est le boss. Allez, c'est TIPA. Allez, c'est TIPA. Quelqu'un teste avec BHL ? Poto BHL ou poto... Comment il s'appelle ? Finkercrawl ? C'est très marrant, non ? Le Coca pour la gorge, ça te refait un homme. Allez, les clopes aussi, je te promets que... Je lui montre un peu qui c'est le patron. Donc oui, j'avais vu aussi un truc que j'ai pas utilisé depuis tout à l'heure, mais il y a un lock un peu à la Wind Waker. Je t'ai bien niqué. Tu pensais que j'allais dire Dark Souls ? Eh non, pas ici, mon gars. Pas ici. Il est en train d'invoquer les petits inches. Mais j'ai pas envie de tuer des chiens, moi. Bon, tant pis, hein. Ok, mais je les tue uniquement pour le plaisir. Je suis en train de me faire éclater le cul. Attends, 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 attends. Les gars, les gars, les gars, les gars. Ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on peut parler. Déjà, on peut discuter. C'est important, ça. Le nombre de problèmes qui aurait pu être évité juste en discutant. Rendez-vous compte. Tac. Ok, et donc, utiliser une arme à deux mains me fait consommer de la stamina à chaque fois. Ouais ! À chaque fois. Très bien. Ça, je note. Par contre, il va me faire chier à invoquer des clepses tout le temps, lui. Là, je vais commencer à lui travailler un petit peu le cul parce que... Attends, 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 attends. Chien ! Hop, loupé en culé. Attends ! Oh, merde. Hop ! Ok. Heureusement que je suis l'homme le plus rapide de l'histoire parce que sinon, j'aurais eu des... Ah ! J'aurais eu des problèmes. Tiens. Tac. Petit coup de gun. Eh ! Ouh, la vache ! Je suis en train de me faire saigner à blanc. Et nous, on saigne au cas de fromage. Tu penses que si je le bute, ça bute les hinches ou on est sur du game design à la pute ? Eh ! Je vais claquer. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Non mais oui. Mais ça, c'est évident. Il y a 96% de fraternité entre Hadouim et les peuples vivants vers Jérusalem. C'est pas assez positif. C'est vrai que c'est un très très beau pays. Alors, The Death... Bah, c'est bon du coup, je recommence. Eh d'accord. Bah, ok. Bah, c'est bien. C'est tout, il n'y a pas de... Après, c'est une pré-alpha. Je vous rappelle, c'est marqué en haut à droite, à gauche. C'est marqué pré-alpha 13, version 13.0.c. Statistique, énablé. Donc, voilà. Ça, c'était plus ou moins évident. J'ai pas de thune, de toute façon. Donc, on va directement plutôt chercher la thune. Oui, justement, oui, on va chercher la thune pour choper les armes. Parce que j'ai pas envie d'aller... Voilà. Y'a 15% de fraternité entre Momo et les Arabes. C'est con, ils sont gentils. Allez, excuse-moi, je suis désolé. Je me racle un petit peu la gorge à cause de toute la morve que j'avale. C'est dégueulasse. Vraiment, le corps humain, c'est vraiment une saloperie. Moi, j'ai toujours dit, on devrait arrêter d'avoir des corps. Y'a pas de torche ici, là ? Parce que sinon, c'est la merde. Quelqu'un m'explique ce que je fous chez Dam-Dame. Dam-Dame des ouah ! Oh là là, ils vont fermer leur gueule. Je peux pas activer un truc, là ? Ça s'active pas, ça ? Ça s'active. Oh là 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 ! Oh, ma zette ! Tech ! Commencer à tousser travailler au corps. Ouais, plus de ma stamina ! Ouh... Donc n'oubliez pas, prendre l'exclamation curse, pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, pour arriver sur le site principal de Curse of the Dead God. Y'a des trucs sympas à lire là-bas, et y'a moyen d'avoir une clé. Donc franchement, franchement, n'hésitez pas. C'est un studio très sympathique. Déjà, le fait que leurs publishers se sont penchés sur nous, ça montre bien qu'ils ont pas peur du ridicule, d'une, et qu'ils sont ouverts à tout. Donc franchement, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Tiens, allez hop. Facile, easy. Ça va, c'est toujours pas trop fort, le son, là. On m'entend quand... Quand y'a 73% de fraternité entre Airface et Shadman. T'es sûr ? T'es sûr, mec ? Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas certain. Il a arrêté de dessiner du cul, en plus, comme en Shadman, non ? Il me semble qu'il avait arrêté. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Il avait vu trop d'emmerdes, et il s'est dit qu'il avait arrêté. Ah ouais, jeux vidéo, c'est pas con. Attends, je veux tester aussi. C'est un petit peu comme l'horoscope, en fait. Poteau, jeux vidéo. 20% ? Putain, mais je me lisais bien aussi que j'aimais pas ça. Ah, désolé, excusez-moi. C'est pas agréable, mais je voulais absolument streamer. Vous me connaissez. Allez, on va chercher un gun. Un gun. 65% de fraternité entre Hoffman et les nazis. C'est bas, je trouve que c'est bas. Ok, on va tout allumer, là. Il suffira d'une étincelle ! D'un rien ! D'un contact ! Putain, il est mort, mec. Mec, Johnny Hallyday, il est mort. Est-ce que... Est-ce que ça, c'est pas... C'est pas complètement ouf ? Il suffira d'une étincelle ! Et d'un mot d'amour ! Voilà, je jure. Non, mais mec, c'est badant de ouf. Moi, je me suis dit, vas-y, on verra jamais... On le verra jamais mourir. Franchement, j'espère qu'ils l'ont congelé pour qu'on puisse le réveiller dans quelques années, tu vois. Et qu'ils sachent faire du crochet. Moi, franchement, s'il y a moyen d'avoir un Demolition Man avec Johnny Hallyday, je suis chaud de ouf. Ok. Tac, ta gueule. Entre Arcana et ta mère, il y a 100% de fraternité. D'habitude, on appelle ça PD, mais moi, j'appelle ça un grand poteau. Je suis marrant comme mec, quand même. Ok. Tac. Donc, Arcana est très copain avec notre mère. C'est important. Donc, j'ai l'impression que plus on maintient la touche de tir à distance, là, et qu'on tire au bon moment, ça permet de faire plus de gars, non ? Ouais, c'est ça. Ça fait 20 en temps normal. Et quand on attend le bon moment, ça fait 40. Et si on attend un petit peu trop, ça refait 20. C'est bien, ça. C'est pas mal. C'est un truc de hardcore gamer, ça. Ça, c'est true gamer, boy. Je suis en train de le marave. Du sang, de la chic et du mollard, comme on disait dans les années, ben voilà, 70. Comme on disait, quand Mike Brandt était toujours en vie et ne s'était pas trouvé encore une carrière chez les ouvertures en PVC. Donc, on a une spire, on a un Stonebreaker et un Spiked Shield. C'est pas mal, ça, non ? Non ? Qu'est-ce que... Eh, les gars, les gars, tu fais quoi ? Vas-y, vous allez m'aider un petit peu. Qu'est-ce qu'on prend, les mecs ? Allez, elle est au boulot, là. C'est pas une raison pour que je sois tout seul à me faire chier. Donc, bordel de merde. C'est quand même pas compliqué. Pourquoi on est en train de gueuler tout seul ? Stonebreaker, tu vas sur les stats et tu buff la constitution. De quoi ? Ça y est, alors, Spider, il a théorie craft le jeu. Tu peux en prendre qu'un. Ouais, je peux en prendre qu'un, ouais. Stonebreaker. OK, bon, bah, on va prendre le Stonebreaker. Alors, j'ai l'impression que vous aimez les trucs un petit peu sensibles. T'es pauvre, sale prolo de communiste. Déjà, ces trois mots, ils sont plus ou moins redondants. Pauvre, prolo et communiste. Bon. Non, mais je veux pas faire... Voilà. Est-ce que je peux, tu crois ? Oh, c'est pas mal, ça. Ça me plaît. Tu sais quoi, ça me plaît ? OK. Alors, allez, stats. Prendre toujours le plus gros, c'est plus sûr. Ouais, bah, au hand, ils faisaient pas ça. Chaque fois, en plus, quand t'es gros au hand, tu vas dans le but, c'est bon, ça casse les couilles. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. De quoi ? Il se déclenche automatiquement, c'est ça ? Et en rythme. Donc, tu peux plus vraiment les brains. Il faut les... Il faut timer sa progression. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris, Pastek Entertainment Studio ? Quel connard ! Et donc là, il n'y a pas de torche. OK. Donc, il faut que j'aille à la main. Tac. Stonebreaker ! Bam ! What ? Stonebreaker ! C'est pas mal. C'est pas mal. Ça met un petit peu de temps à sortir, je dois admettre, mais c'est pas mal. Je peux toujours dodge avec ça. Ouais, OK. Tac. Tac. Stone cold stonebreaker. I'm a genetic freak. Non, remarque, c'était Kurt Angle qui dit ça. Si tu avais vu le live du Poto Spider, tu saurais... Bah oui, mais j'étais pas là, connard. Donc, on va se calmer. Oui, alors le truc du... Des pics rythmiques, je viens juste de l'oublier, mais... Étant un true gamer, j'ai pas besoin d'attendre, Les pics attendent pour moi. Voilà. Regarde. Culez. Il suffira d'une étince. OK, je suis musical aujourd'hui. Oh, dis donc. Déjà, on va se détendre. T'arrives, les mecs qui gueulent, c'est bon. On dirait un match d'Algérie. Tac. Grid kill. C'est pas ça. Je me suis coupé de touche. Damn. Tiens, putain, ça fait plein de dégâts, ça, c'est bien. J'aime bien, moi. OK. Tac. Tac. Voilà. Merde. Ah, il s'est épais. Ah, fuck. OK. Teleports behind you. Je sais pas pourquoi j'ai pas bougé là, mais je crois que j'avais pas envie. Je crois que j'avais déjà abandonné. 73 points de fraternité entre RTS et ma bite. Ça m'énerve de rigoler encore à ça, si tu veux. Enfin, merde. Normalement, c'est plus ou moins le stream de la maturité. Mais en fait, 80% de fraternité entre Hoffman et Scholar. C'est trop mimi. Je t'avais pas vu. Je sais pas si t'as vu, mais quand tu shootes aux pistoles, tu perds un point de stamina. Ouais, si, si, j'avais vu. j'avais vu. J'avais vu. J'avais pas vu. Ouais, si, ouais, non, mais c'est évident. C'est évident. Ouais, je prends la constitution, je prends la constitution. Il me faut de la vie, là. Enfin, j'allais le plus loin possible. Déjà, c'est niqué parce que je suis à la moitié de ma vie. Alors, c'est quoi, Haven, en fait ? Ah oui, c'est là où je peux me remettre de la vie. Non, c'est pour les pédales, ça. Et on va directement dans les reliques, là. Il avait l'argent. Bah quoi ? Non, je suis pas con. Mais je vais économiser un petit peu ma thune, je veux des armes, moi, on va pas non plus passer notre temps à améliorer nos statistiques comme des connards. Je veux des gros flingues. Tiens, je suis tous dans la gueule pour te montrer ma supériorité. Tech, tech. Oh, putain, c'est génial ce truc. J'adore. L'agence est pour les pédés, les vrais se corrompent. Mec, c'est beau ce que tu dis, on dirait un texte de NTM. Seul le crime paie. Aucun remords pour mes putains, ils m'ont gang bang. Je me suis fait littéralement gang bang. J'ennuie partout sur le visage. Je suis assez spécial pour deux, la monnaie. Et donc ça, ah, d'accord, je vais me faire enculer. Ah, mais c'est pas un timer, parce que genre, tu vois, on voit de l'argent de l'autre côté, donc je pense qu'en gros, il faut arriver dans la salle vite et tu peux choper un truc que tu pouvais pas choper sinon. Ah, jusqu'à un plein. Tech. 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 Oh putain, il est trop facile ce jeu. Eh, pas Tech, il est trop facile ton jeu mec. Il va falloir te trouver un... Hop là. Tac. Bim. Ok. Et tu sais quoi, je veux dire un truc un petit peu politique et je suis de loin, je suis pas en train de sucer pastèque ou de sucer les studios indépendants ou quoi, tu vois. mais j'ai testé Jedi Fallen Order, tu vois. Ouais, le marteau, il est grave juif, j'ai testé Jedi Fallen Order et d'avoir joué une heure à ça contre une heure de... Enfin, 40 minutes à ça, à 40 minutes de Fallen Order, je te promets que ça, c'est bien plus plaisant. Je te promets. si, mec. Il y a des salles secrètes que tu peux avoir accès en pétant des murs grâce au pot explosif, ce que t'as fait à la salle précédente mais tu t'es barré de la salle avant de le voir. D'accord, ok. Ah, c'est pas mal. Un peu à la... The Binding of Isaac en fait, quelque part. Gold Offerings, remove corruption. Ouais, mais non. Enfin, je m'en fous. Non, on va prendre ça, non ? Ouais, on va prendre ça. Quoique, ça c'est pas mal pour... J'ai envie de dire pour le long game. Mais, hum, vous pensez quoi vous ? Soit on retire de la corruption en offrant de la thune comme on fait maintenant, soit on augmente notre stamina, soit on diminue les coûts de toutes les offrandes. La stamina, c'est pas mal la stamina, je trouve moi. C'est vrai que l'income, c'est pas... 25% c'est quand même pas mal. Ça nous permet, tu vois, en 4 offrings, on s'est déjà remboursé le truc. Donc, je n'ai pas trop besoin de la stamina. En faisant un meilleur management de stamina, je ne vais pas en avoir besoin en fait. Ça, c'est écoute. C'est le jeu, c'est le jeu qui rentre en moi. Voilà. Stamina, je pense. Ok. Ok, je vous ai écouté. Unknown ? C'est quoi ? Unknown ? Je vais tomber sur ce qu'il y a en dessous du chapeau de Valérie Pécresse. Ça doit dépendre de l'affinité des joueurs, mais je pense que les petits jeux comme Curse of the Dead God sont plus à l'écoute des joueurs, ce qu'il y a de beaucoup à faire un jeu qui font. Et voilà, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils sont très proches du feedback et des joueurs en général. Parce qu'ils veulent un jeu qui... Pas du pondering. Je ne pense pas qu'ils veulent plaire au plus grand nombre, mais à ceux qui y jouent, ils veulent leur plaire. Et ça, c'est pas du tout un mal. Je suis contre faire un jeu pour le plus grand dénominateur commun. Mettons Jedi Fallen Order, par exemple. Je trouve que c'est un jeu plus ou moins sans saveur et qui s'adresse énormément à tous les joueurs possibles. Et quitte à être un gros casu, je dirais même que Death Stranding justement fait l'inverse. Death Stranding, c'est une grosse production. Un truc jeté de la gueule. C'est complètement niqué de la tête. Mais ça ne fait pas de... Ça ne fait pas de sacrifice, quoi. Le gars, il a une ligne éditoriale. Il s'est dit je vais faire un jeu, mon gars. Dans 10 ans, tu en parles encore et tu diras que tu n'as jamais rien compris. Les mecs, ils ont fait d'accord. Et je pense que c'est mieux comme ça. Un jeu qui divise, c'est toujours mieux qu'un jeu qui ne divise pas. Ce n'est pas du Pandering, sinon perso, ils seraient trans et les mobs, ce seraient des patriarcas blancs. Ah, la putain de sa race. Salut Fufu ! Et salut Chromax ! Ça va, les gars ? Il n'est pas digne de Jedi Knight. Alors, je ne vais pas faire le mec. D'habitude, quand les mecs disent « Ouais, ce jeu, il est digne ! » Je fais « Ah, autre truc de fou, mec. J'ai joué à plein de jeux hardcore. Je connais tout. » Mais Jedi Knight, je n'y ai pas joué. Enfin, je ne crois pas. J'ai joué à quoi, moi ? J'ai joué à Cotter, je crois. Et Jedi Academy ? Non, je ne sais plus. Non, si, je crois que j'ai joué à Jedi Knight, moi. Mais ouais, mais mec, Fallen Order, c'est une catastrophe, mec. Putain, c'est une catastrophe. Je me suis fait chier du début jusqu'à la fin, quoi. Donc, la Blunt Mace, elle remplace ma machette. C'est bien ça ? Et la Makana ? Je crois que ça s'appelait une Makahuit, moi. Une Makahuit. Blunt Mace direct ? J'ai l'impression, hein. Allez, c'est type 1. Jedi Knight était cool comme Dark Force. Ah, c'est un FPS Jedi Knight ? Dark Forces, c'est un Doomlike. On est d'accord. Il était génial, d'ailleurs. C'était un putain de jeu, Dark Forces. Je l'ai streamé, un soir, où j'avais fait aussi du Redneck Rampage. Et c'était génial. Mais je ne savais pas, tiens. Calcatarn. Ah, oui, c'est le truc avec calcatarn. Donc, c'est ça. C'est un peu un FPS, mais pas totalement, quoi. Calaverick Nests. Ribcages turned into awful nest of vermin. Les ennemis... Les ennemis normaux peuvent spawn des saloperies. Ok, super. La petite voix aiguë, au passage. Oui, mais c'est parce que j'ai ma trachée qui est compressée comme un... comme un salarié France Télécom. Ok, alors, testons un petit peu cette Blunt Mace. Ah bah oui, ça c'est beau, ça. Ouh là, j'ai un temps là. J'ai un temps là. J'aime pas ça. On va sortir la putain de masse parce que j'aime pas... Ah, putain, ça fait spawn des saloperies. Ok, c'est ça qu'il voulait dire. Mais elle fout rien, elle me regarde. Non, elle me regarde pas, elle me regarde pas. Oh, ok. Euh, j'ai loupé mon coup. Tiens, nique. Nique, voilà. Ouh. C'est super bon, ça. Mec. Eh, heureusement que je suis un pro gamer parce que... Putain, il y avait des pièges partout. Là, j'avais pas le temps de voir les pièges. Donc, c'est saloperie, ça va m'attaquer si je fais rien ? Genre si je fais ça ? Fais voir. Ça fait mal ? Bah, c'est de la merde. Eh, putain, non ! Ah, la saloperie ! Ah, l'enculé ! Putain, il m'a... Il m'a bait. Ah, l'enculé ! Ah, j'en chie. Ok, est-ce que je vais pouvoir passer le champion, moi ? Je sens que ça va faire comme... Comme... Comment ? Hunter the Gungeon, c'est-à-dire que le premier champion, je vais le passer au bout de 20 heures de jeu, tu sais. Allez, je la sage. Ouais, il y a des risques. J'ai pas peur, moi, je reste là, moi. Je vais travailler au corps. Il m'a buté. Il m'a quasiment buté, déjà. Ok. Hop là ! Too fast for you ! I'm too fast ! Too furious ! Le problème, c'est que... Les boss sont aléatoires ou pas ? Je crois pas que les champions soient aléatoires, je crois que les champions sont fixes. Ou alors un peu comme dans Gungeon, où t'as un genre de set de champions. Et le truc, c'est que... Commencer par un champion qui fait des adds, c'est complètement con. C'est pour ça que la plupart des premiers boss dans n'importe quel jeu sont juste des gros sacs APV, parce que ça permet un petit peu d'aiguiser ce que t'as déjà appris dans le jeu juste avant. Ça te permet de... Voilà, tu commences à apprendre un petit peu les esquives, les just pariés, les just frames, etc. Ce que j'utilise pas du tout, d'ailleurs. Mais... Commencer par un boss avec des adds, c'est comme si le premier que t'affrontais dans Dark Souls, c'était Capra, tu vois. Et ça, ça se fait pas. Il vient un peu plus tard, justement, parce que, bah... Il faut que t'aies en tête le fait que, oui, il faut que tu bouges, il faut que tu... Tu targetes différents trucs, etc. Et d'ailleurs, c'est bizarre que le jeu ait un mode de targeting. Tu vois, c'est bizarre, tu peux... Tu sais, il est... Tu peux même pas le bouger, en plus. Genre, comment tu fais pour... Genre, je veux celui au milieu, je fais comment ? Comme ça ? Ouais, c'est... C'est pas... C'est pas super... Pas super agréable. Mais je pense que le premier... Le premier boss ne devrait pas être un boss à... Ah, c'est... Après, voilà, c'est... Moi, c'est ce que je pense et je suis plus ou moins un loser, mais... En tout cas, moi, dans ma tête... Regarde, regarde, je suis un loser ou pas ? Bah, alors... Dans ma tête, en tout cas, moi, les premiers boss, c'est des gros sacs à PV que t'affrontes et qui sont juste des... Plus ou moins des mobs améliorés, tu vois. Après, c'était que mon avis, hein. Tac. On va utiliser ça pour les ennemis parce qu'ils commencent à me saouler, l'autre, là. Tiens. Ah ! Je prends les dégâts pour rien, hein. C'est un thème, un peu. Tac. Tu vas claquer, connard ! Ah ! Mais il est con, lui ! Il commence à me faire chier, lui ! Casse-toi ! Casse-toi ! Oh, l'enculé ! Oh, alors, lui, je sens qu'il va me casser les couilles. Je sens qu'il va me saouler, lui. Quel guerrier ! Ah ouais, non, mais là, je suis à fond, en plus. J'ai 155 balles. Voracious Chris. J'ai 155 balles. J'ai 155 balles. Tiens, je vais prendre ça. Ça a l'air marrant, non ? Remplacer le gun par les Chris, c'est cool, non ? C'est la S pour récupérer de la vie, non ? Il faut que tu modifies ton trajet sur le tracé de la map pour récupérer de la vie, mais le jeu, de toute façon, il est fait pour que tu claques. Donc là, par exemple, tu vois, de la vie, je pourrais en prendre dans deux niveaux. Je finis celui-là, je bifurque sur la gauche après 10 ans. Tu prends sur la 12, juste après 10 ans, tac. T'arrives au niveau du gold, tu continues tout droit vers le Mans, tu vois. Et là, t'y arrives. C'est pas tout de suite, mais c'est à venir. Ok. Alors, c'est quoi les Chris ? Est-ce que... Oh, c'est marrant, ça. Ça me fait un... D'accord. Donc, j'ai plus de coups à distance. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Ah, l'enculé. Ok. Ah, c'est pas très marrant, non ? Ok, je sais pas comment. J'ai pas pris le coup, là, mais c'est pas grave. En tout cas, le jeu, tu rentres très vite dedans. En fait, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui bouscule trop. Et en même temps, ça permet d'approfondir sur beaucoup de choses. Donc, non, c'est super sympa. Ouh, merde ! Je pense que je peux avoir mon argent ? On arrête ? On arrête ? Viens, on arrête. Ok. Perso, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est super sympathique. Et qu'oubliez pas qu'en tapant point d'exclamation curse, vous pouvez aller voir sur le site du jeu et pouvoir prétendre avoir une clé d'alpha. Je commence à me transformer en... Comment il s'appelle ? Drucker ? A faire mes promotions, là. Bon, il faut que je teste un petit peu mon Chris. Chris, Prols. Lol. Pas beaucoup de portée, hein. Tac ! Au moins, il y a du multi-target, c'est pas mal. Et donc, en fait, c'est pas des catégories différentes d'armes. C'est vraiment des slots. Donc, tu peux avoir... Tu vas remercier ma torche, espèce de con ! Il longe, t'en merde ! Voilà. Donc, tu peux... Oh ! Euh, ouais. Comment on fait ça ? Ça, là. Comment on fait ça, là ? Comment on fait ça ? Spider ! Spider, à l'aide ! Comment on fait... Il n'y a pas de truc explosif dans le coin, là ? Je vois de la thune derrière, moi. Ça me plaît, moi. C'est où, la thune ? Il t'aurait fallu un explosif. Et... Comment... Une arme ? Une arme explosive ! Et tu peux pas les déplacer. Ah, mais il est en train de me coq-bloquer, en fait. Le jeu est en train de me blueball. Il est en train de me dire... T'as vu la thune, là ? Ouais. Bah, ouais, bah, voilà. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Tac, tac, tac ! Putain ! Donc, j'ai l'impression vraiment que quand il y a un ennemi qui lance une attaque, tu peux pas aller stagger. À part si tu le luttes, bien entendu. Mais ça, c'est... Ça, c'était plus ou moins admis, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'il veut le dire par grid kill, en fait ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui sépare un kill d'un grid kill ? Bah, le grid kill, c'est quand tu tues un ennemi, il lâche de l'argent. Alors qu'un kill, tu tues un ennemi, il lâche de l'argent, mais c'est un kill, quoi. Ah, tu remarques, c'est peut-être par là, juste que je peux choper la thune de tout à l'heure, non ? Ah non, pas du tout. Grid kill, tu rapporte pas plus de thunes quand tu les enchaînes. Ah, c'est un genre de combo, en fait. C'est un combo à tenir. Ouh, la vache ! Ah ouais, je vais m'en aller ici, c'est pas top. Ok. Donc, du coup, là, il faut que j'aille vers là. Ensuite, je monte et je vais pouvoir retourner à la... À la haven. Ah, ça commence. V'là les baffes. Bloodhands. Bon, on l'a vu tout à l'heure, ça, c'est les viandes qui se transforment en sang plutôt qu'en argent. Le jeu est vraiment super joli. Il est très bien... À part le menu en haut, là, Explorer et Settings. D'ailleurs, il y a plein de trucs qu'on peut voir, en fait, là. Mais j'ai pas regardé depuis tout à l'heure cet écran-là. Ça veut dire qu'on peut, genre... Non, on peut pas les... Non. Mais à part ce menu-là, si tu veux, je le trouve très très bien poli. Le jeu, il est vraiment très joli à regarder, non ? Ah, l'enculé ! Ok. Ok. Là, je suis en grid kill. Ah, putain ! À la vache, il traque comme une pute, par contre. Non, c'est pas vrai. Il traque normalement, c'est moi qui suis mauvais. Russienne. Russienne. Râle la vérité en face. C'est toi qui es moche. Là, y a pas de piège, ici, là. Je vais devoir faire ça à la main. Bon, bah, écoute. Désolé. Ah, putain, mais oui ! Et tu sais ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu tirer. Mais non, j'avais encore les crises. Non, mais de toute façon, la game était mal partie. Je le sentais dès le début, moi. Parce que ça, je le sens. Et je le sens, ces choses-là, quand même. Depuis... Après des milliers d'années de gaming. The true gaming. C'est des choses qui se sentent. On va passer direct sur de la thune et ensuite des armes, je pense. Et retune, retune, relique, retune. Ouais, on va faire ça, ça va être bien. J'aime bien l'argent. J'aime bien l'argent, en général. Et je crois, d'ailleurs, que le jeu va être released. Il me semble qu'ils ont dit début 2020, c'est ça ? Si je me gourre pas. Je crois qu'en tout cas, c'est ce qui est marqué quand tu... Quand tu chopes une clé alpha du jeu, c'est que les clés alpha seront révoquées à la sortie du jeu début 2020. Je crois que c'est ça. Donc, vous avez encore le temps. Tiens, regarde. Tac. On cuit le toit le cul. Hop là ! Fils-moi la thune, fils-moi la thune, fils-moi la thune, fils-moi la thune ! Ok. On va attendre qui tire. D'abord... D'abord les distances, d'abord les projectiles. Et ensuite, on s'occupe du reste. On l'a appris, ça, sur Doom. Premier semestre ou trimestre ? Ah ouais. Ils auront bien le temps, en tout cas, de rajouter les trucs. Et j'espère de tout cœur qu'on va avoir le droit à du contenu un petit peu à la... À la Dead Cells. Qu'on puisse avoir du contenu... Du bon... Ah, là, je peux, là, regarde. Oh, la sale secret. On peut avoir du contenu souvent et du bon contenu, etc. Bon, c'est beaucoup demandé quand même pour des devs indépendants. Mais je trouve que Dead Cells ont tellement bien bossé sur leur contenu post-launch que j'ai vraiment envie que tous les jeux indés puissent avoir le même rythme. Je sais pas comment ça se compare les studios de Dead Cells et de Curse of the Dead God s'ils sont plus ou moins identiques au niveau du nombre, au niveau du publisher, etc. Ou si Dead Cells était bien plus grand. Mais Dead Cells, ils ont quand même bien bûché. C'était cool. J'ai toujours pas acheté le jeu. C'est le mec qui parle vraiment de son cul, quoi. Ok, là, y'a rien. Est-ce qu'il y aurait pas... Non, y'a rien par là. 16% de fraternité entre Slay et David Pujadas. Putain, merde. Qu'est-ce qu'il va dire ? Choqué, déçu. Weapon. Je suis en train de renifler comme un énorme porc. J'espère que ça vous plaît tous. J'ai pas été le seul à être malade, quand même. Je sais qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui a été malade. Notamment après la hard to play, parce que je pense qu'on a croisé littéralement des pesteux. Et des lépreux. On a croisé tellement de jokers, mon gars. C'était une réunion de la famille Fratelli, quoi. Je te promets. On a commencé à les compter au début. Puis après, on s'est dit, est-ce que cette entreprise vaut vraiment la peine ? Hop là. Je suis malade depuis trois semaines. Ouais, je suis bien malade aussi. Non, mais je crois que c'est généralisé. Est-ce que vous avez vu qu'en Chine, il y avait eu deux cas de peste ? Voilà. Je lâche cette information quand même aux dévotés, mais c'est quand même important. Il y a eu des cas de peste en Chine. Vous faites de cette information ce que vous voulez. Donc, il tape que deux fois, lui, j'ai l'impression. Ah, putain ! Bah oui, non, mais non, mais si vous vous mettez tous d'accord pour être des fils de pute, on va vraiment pas avancer, les gars. J'ai réussi à le louper. Il y a un autoloque, mais j'ai réussi à le louper. Ah, et des fois, il a un move de trois, dis donc. T'es un sacré petit bâtard, toi. Ah, mais non ! Moi, j'étais super loin, là, non ? Non, ou c'est moi ? Non, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais plus loin. Ils savent se marrer, les Chinois. Bah là, en plus, en ce moment, il y a les étudiants qui ont commencé à sortir les arcs. C'est génial. J'adore. Genre, ce pays. J'ai plus que le 130 PV, c'est déjà la merde. On va essayer de passer le gold. Si je peux pousser du gold jusqu'au haven, même si ça me coûte une corruption, je pourrais quand même pousser un petit peu plus loin, donc ça vaut mieux. Les ennemis réguliers sont déroulés pendant qu'ils se sont dans les shadows. Les ennemis déroulés sont révélés par la lumière ou si on attaque. Ok, donc maintenant, quand il n'y a pas de lumière, les ennemis sont invisibles. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, vraiment, ça ne gêne personne, quoi. Tac. Il y a 92% de fraternité entre Hoffman et la schizophrénie. Bah, écoute, pourquoi pas ? J'ai loupé l'or, j'ai loupé l'or, j'ai loupé l'or. Fou la vache ! Putain, je me suis fait... Je me suis fait jésus-christiser. J'ai 30 PV. Franchement, ça se passe super bien. Pour l'instant, là, il n'y a aucun problème. Tu sais quoi, je vais me barrer direct, moi. Moi, je ne reste pas plus... Je ne reste pas... Je ne reste pas plus longtemps dans cet endroit propice. Eh, merde, il y a les ennemis. Ah, le problème, c'est qu'en plus, il n'y a même pas de... Attends. Il faut que je trouve des sources de lumière parce que... Est-ce que ces encues... Non, c'est bon. J'ai eu peur. Je croyais qu'il ne m'avait pas mis de sources de lumière, les bâtards. Mais c'est bon, je ne vais pas mourir. Viens, hop. Grid kill. Non ! Et donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas de stagger sur un ennemi qui a commencé son animation. Et ça, il faut que je me le mette dans la tête. Et que du coup, le grid, il faut éviter. Il faut rester vraiment sur ses gardes. Il n'y a aucun stagger sur un ennemi qui a commencé son animation. Donc, tu fermes ta gueule et tu te calmes. Ok ? J'avoue, j'avoue, j'ai grid. J'avoue, j'ai grid pour rien. J'ai fait mon spider. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Des moments, tu te sens un peu. Bon, ben voilà. Tu fais ton spider. Bon. Je ne devrais pas me fustiger de la sorte. Mais je suis quand même choqué, déçu, quoi. Ok. Je suis en feu. Je lui ai en feu. Tac. Sors ton gun. Oh, putain ! Boom, boom, bang, bad boy. Sors ton gun. Tiens, nique la race. Voilà. Impeccable. J'ai perdu un peu de point de vie quand même. Faut que je m'améliore. Je pense qu'il y a une bonne courbe, comme dans tous les roguelikes d'ailleurs. Je pense qu'il y a une bonne courbe de... Comment on dit ? D'après... 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 Une bonne courbe d'après. Et du coup, je deviendrai meilleur. Il y a un spider en chacun de nous. Spider étant nous, bien sûr. Mais toujours. Dès qu'il peut... Ah, donc, même dans les passages secrets, il peut y avoir des enculés, dis donc. Tiens, connard. Tiens. Mange. Ah, donc, c'est pas... C'est pas gratos, hein. Les passages secrets sont pas gratos. C'est pas mal. Par contre... Je crois que le gun, lui, peut stagger un ennemi quand il est en animation. Je crois. Va falloir que je refasse des tests, mais il me semble. Ça, c'est important. Apprentissage ! Putain, les gars, franchement, vous avez du vocabulaire, quoi. Vous êtes vocabulisés, hein. Ça se voit. Non, mais ça se voit. Parce que de loin, vous faites les cons comme ça. Les nazis. Mais en fait, vous êtes des vrais académiciens. Qui c'est qui nous a dit la dernière fois que le surnom des académiciens, c'était les immortels ? Enfin, de l'académie française. Parce que ça, c'est vraiment cool. Si c'est les mêmes qui se lettaient dans 300, franchement, on est vernis. Ouh, la vache ! Ok. Mange. Faut que je tisse plus ce gun. On va aussi allumer tout ça. Voilà. Putain, il m'a éteint ma torche, l'enculé ! Ah, il faut vraiment que je fasse gaffe aussi avec mon stamina management, parce qu'à chaque fois, je me retrouve. Donc non, le flingue, c'est peut-être juste les tirs parfaits au flingue qui staggurent les ennemis. Voilà, ok, doucement. Je commence peu à peu à voir la matrice, en fait. C'est satisfaisant, quand même. J'arrive pas à prononcer le mot satisfaisant. Mais j'ai l'impression que ça commence à rentrer. Comme disait Lexibel. Tiens ta gueule. Voilà. De toute manière, la Megaforge, c'est un petit peu notre tribune à nous. Bah oui. Mais je sais pas ce que tu veux dire par là. Je sais pas si c'est une vanne ou... La tribune de Dana. Dans la vallée, ouais ! Oh 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 ! De Dana, naninana, dans la vallée. Oh oh ! J'ai cru entendre, let's go ! Mais attends, je comprends pas. Il veut pas accepter mes dodge, lui ? Ou j'étais en fin de l'animation, là ? Je l'ai assassiné. Je l'ai assassiné. On a tué Messrine. Mérine. Je dis Messrine, moi, mais je sais qu'il faut dire Mérine. Mais je sais pas, je dis Messrine. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi. Hirohito. C'est qui, Hirohito ? Ce serait pas le japonais qui a cramé des chinois, là ? Il t'est chambé, lui, non ? C'est pas celui qui est dans Ip Man ? Il faut utiliser des mots simples. Si, c'est ça. Hirohito, il est dans Ip Man. L'Empereur du Japon. Ah non, c'est dans la Deuxième Guerre Mondiale. Ok. Empereur du Japon, Deuxième Guerre Mondiale. D'accord, ok. Je vois, je vois, je vois. Donc on va garder le gun, parce que ça m'énerve de pas avoir de coups à distance. Donc on va pas prendre la dagger, ni la Serpent Blade. Mais on va prendre la Titan Slayer. Ah, c'est ça que gueuler Slayer, d'accord, ok. Mais je vais prendre la Titan Slayer, parce que je sens que ça va être bien. Tu dis une terrine de porc, pas une tesserine. Mais ça s'écrit avec un S, Mérine. Spider, espèce d'abruti. Tu me prends pour un con ou t'es con ? D'accord, donc c'est le même set d'animation que pour tout à l'heure, là, le rock de Dwayne Johnson. Non, rockbuster, non, je me souviens plus comment il s'appelait. On va aller prendre une relique, tiens, parce que depuis le début, on n'en a pas, en fait, des reliques. Si on en a pris une tout à l'heure. Ok. Golden Skin Takes a l'axon Ways me down With my mind she runs Throughout the night In black or golden brown Damage taken is split between health loss And Mega what ? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là ? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là ? On va pas, on va... Dis-donc, Pastek Dis-donc, Pastek, viens voir Pastek Ils sont où, là ? Attends, attends, ils sont où, là ? Putain, non, mais attends, je vais les engueuler, après Bouge pas, bouge, tu vas voir Tu vas voir Ça, mon gars Ça, ça va pas passer, ça Ça, ça va pas passer Ça, ça, je te promets que Loin de moi l'idée de... Ouh ! On a déjà eu cette salle tout à l'heure, en plus, pourquoi je suis surpris ? Miam ! Pourquoi c'est des chats, ici ? Tiens, crever tout ce vorace Et toi, mange ta... Oh, putain, il est vénère, le Titan Slayer, là ! D'ailleurs, qu'est-ce que ça vaut ? Ouvre Comment il s'appelle le manga, là ? Goblin Slayer ? Non ? Troll Slayer ? Non ? Non ? Si, ça, Goblin Slayer, non ? Qu'est-ce que ça vaut, ça ? C'est bien ou pas ? Goblin Slayer, ouais, c'est ça C'est bien ou quoi ? Est-ce que... Il y a des gens qui osent comparer ça à Berserk Et je me dis quand même que les gars, il doit y avoir des paires de bollocks comme ça Pour sortir les arguments pareils Donc, en fait, ça casse les trucs, ça Ouais, c'est pas bien Tiens, faut... Oh, 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 oh ! Bam ! Oh, c'est bon, ça ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est... Oh, c'est putain de satisfaisant, mec C'est super satisfaisant Dans le jeu, il y a ce qu'il faut de son, de screen shake Et de tout ce qui est, pas les hitmarkers à la code Mais oui, de marque, de coup Pour que ce soit vraiment, vraiment satisfaisant A chaque fois que tu mets un pain, tu le sens, putain Pas grandiose, non, sympa sans plus, sympa C'est de la merde, mais j'aime pas les animés C'est pas considérable à Berserk, mais c'est de la balle quand même On compare rien à Berserk si c'était un orgasme Sleigh, t'as jamais rien dit d'aussi vrai T'as jamais rien dit d'aussi honnête Stamina direct Bah du coup, ouais, parce que j'ai l'impression que je me fais de plus en plus niquer, moi, par ma stamina Consumed to restore 50% health when taking a fatal blow Donc ouais, c'est l'anneau qui se brise dans Dark Souls J'ai encore fait des références à Dark Souls Faut que j'arrête, mec Faut que j'arrête C'est pas mal la marque de résurrection, mine de rien Ça me fait quand même un gros coup de corruption dans la gueule Mais je crois que je vais prendre Stamina, mina, mina Eh, eh, waka, waka, eh, eh Allez, je prends ça Je prends ça parce que je me retrouve Souvent Comment on dit, laisser à moi-même Non, comment on dit Confier, non, je ne me souviens plus de l'expression Et je me retrouve Je me retrouve déjà Allez, l'autre, il m'a mis du Shakira dans la tête, c'est vraiment bâtard Tu fais pas ça à un copain, mec Ok On en parlait, hein, mais on la voit plus à l'écran, Shakira et son boulard Ah, 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 ah peu d'animation quand celle j'ai l'impression que c'est pas vraiment possible de quand celle spider est ce que tu veux avec ça c'est possible avec cette arme là mais ou alors j'avais plus de stamina non ouais non non tu veux pas animation quand celle avec ça assez dommage à ça ça va pas me plaire mais c'est bien c'est bien que je me rends compte maintenant comme ça j'éviterai d'en prendre plus tard les armes à deux mains tu peux pas les animations quand celle ouais la masse ouais d'accord ok 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 c'est quoi qu'est ce que ça veut dire ton augmentation de vie est basée sur ton nombre de curse rappelle toi que ta grosse arme fait 50% de dégâts en plus sur les boss à bon je suis vraiment le genre en fait je suis en train de vraiment concentré sur le gameplay et pas sur le théorie crafting et je devrais c'est que ça j'avais même pas vu tu vois des os des os pas des os tu as claqué ta race ouais merci j'ai éclaté le le bras zéro avec avec mon arme je trouve puissant ok alors j'ai quoi j'ai deux non j'ai pas de sortie ok mais ouais c'est super sympa j'espère juste qu'il y aura un petit peu plus voilà j'avance pas en même temps donc c'est pas vraiment de la faute du jeu mais j'espère quand même qu'il y aura un peu plus de de comment d'environnement différent quitte à me faire ou merci qu'il y en ait à merci beaucoup pour le sub mec c'est c'est très urbain de ta part comment vas-tu coucou coucou ça mec j'espère quoi il y aura des environnements différents je demande pas non plus est ce qu'on est city 17 le village dans nintendox mais qui en est au moins quelques trucs dans un extérieur tranquille de la lave je crois qu'il ya de la lave déjà il ya du francis ah putain pourquoi j'utilise ça maintenant là c'est un ruxian on t'a élevé on t'a élevé mieux que ça putain mais toi tu m'as saoulé toi toi tu m'as saoulé toi tiens grid kill j'étais pas grid kill mais on était à ça les environnements changent quand tu passes des bosses et que tu arrives dans la prochaine zone ah ouais ouais c'est chaud ouais je suis une fille ça va et toi et ben je suis un garçon ça va et toi je sais pas on doit dire nos genres maintenant et bah let's go je suis un chairman et je peux je crois que je peux qu'est ce que c'est ça attend c'est quoi ça voilà ou là ah mais c'est lui peut-être un collard toi oui mais je te connais attends où on s'est chaud d'oeuf dac francis la lave le pédophile il est pas pédophile francis la lave voilà pourquoi ils font des bruits de ils font des ils font des bruits tu sais les aliens avec le grappin dans talk story non mais tu m'as appelé mec ça fait trois mois mais tout le monde est un mec ici un mec il n'y a pas il n'y a pas de considération il n'y a pas de meuf de mais d'homme il n'y a pas de d'hélicoptère d'attaque il n'y a pas de rien il ya que des mecs vous voulez depuis black jaune blanc ou gris vous êtes verts ou brun or la green or dark green je suis un tgv ça va et toi je suis loup non binaire pansexuel transsexuel bi trans genre polyamoureux dans un corps d'humain et eh ben on dirait pas comme ça alors excusez moi crown of cursed kings plus five constitution dexterity and greed when suffering a final curse c'est génial comme truc gold offering remove corruption c'est ils sont pas top le truc là au final le coeur c'est pas bien du tout ballon va il faut arriver donc au cinquième niveau de coeur c'est ça c'est ça qu'ils sont en train de me dire ouais c'est pas worth parce que c'est le truc c'est le truc qui deviendra utile dans deux heures de jeu quoi c'est prend lequel colis je vais prendre le le colis sacré pour pouvoir économiser un peu de mon argent or l'aïe qu'a l'est de ce type tabarnak mon chum hé les gars attendez moi tom et ses chums ça c'est 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 je crois c'est une des vidéos que je préfère sur internet tom et ses chums je vais aller dans stats ce que j'aimerais bien augmenter un peu ma constitution et l'égo attendez moi tu te rêvais parce que tu sens une coulisse qui te coule le long de la jambe qu'est ce t'es sûr tabarnak ça repose pour cette même si t'es mort t'as tué mon bonhomme pas cette vidéo elle est géniale mais elle est vraiment super j'espère putain non j'avais d'âge oh bah non oh putain il est lent à sortir ce truc définitivement les armes à demain elles sont super satisfaisantes mais il ya un gros 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 malus quand tu utilises quoi c'est vraiment le pays le pay off il est il est puissant mais faut le sortir quand même faut trouver les bolloques ça ok depuis punk fou zombie j'ai du mal avec l'accent québécois j'ai noté momo si on fait un forge cast j'ai noté qu'il fallait qu'on mate enfin qu'on n'a pas qu'on mate on l'a déjà maté on a déjà assez souffert mais qu'on parle de punk fou zombie quand même parce que c'était c'était intéressant c'est le c'est le premier c'est le premier vrai comment film comment comment on dit le premier vrai film d'exploitation indépendant québécois que je vois de ma vie mais vrai vrai c'est à dire tourner avec un sony erickson si tu veux et je trouve qu'on a appris beaucoup de choses ce soir là déjà que les québécois étaient tous fous vraiment vraiment sans sans équivoque vous êtes tous complètement taré et et que j'aime bien votre accent sinon pas grand chose greed plus 20% gold find plus 10% d'amages c'est m bah écoute quitte à faire je prends les deux non je suis à 0 sur 100 du niveau de corruption c'était expérimental j'ai appris quelques mots je prends les deux non quitte à faire et hop c'est con j'aurais bien voulu un petit peu de constitution mais j'ai vécu deux ans au québec c'était une expérience j'aimerais bien aller au québec je sais que c'est je pense que c'est mon genre de pays tu vois enfin j'irai pas à dire que c'est mon genre de pays mais je suis du genre à aimer le québec tu vois ça on s'en fout des bloodhorns ok bon allez on va bosser donc je fais deux fois plus de dégâts avec ça c'est ça alors on va essayer d'y aller tranquillose ok déjà je me suis goût et j'arrête pas de gourer de touche tout ce que j'ai fait depuis le début là du combat c'est me gourer de touche mais ok douce merde douce merde slow lille putain de donc non c'est pas possible tu veux pas utiliser d'armes à deux mains contre les boss parce que tu peux pas dodge cancel et donc quand tu veux pas de dodge cancel tu peux être rapide et il faut être rapide donc les armes à deux mains c'est clairement pas pour moi je suis vraiment pas réussi c'est quoi et les coeurs il est 20h26 là je vais essayer de passer le boss je finirai le stream une fois que j'aurai passé le premier boss parce que là ça le fait pas là va à rouen noranda c'est la ville des mines et des forêts tout le monde roule en pick up ou en voiture tu ne sais pas quoi si je fais coeur ce bf et tente 23h30 mais non mais ça y est le jeu le jeu je l'ai là je connais je connais tout ce que j'ai à savoir sur le jeu là je pense que ce run là c'est le run de la maturité j'adore cette expression ok tiens va faire ça directement tech tech voilà j'ai the final countdown dans la tête et pourquoi au début tu dis j'ai pourquoi au début du dj du donjon hockey t'allume toujours les lampes bah pour parce que ça me porte bonheur cela est je crois pas la question je suis désolé tu me file une torche tu montre une lampe j'allume la lampe je vais pas je vais pas la laisser de côté comme la rebu qu'elle est ce serait dégueulasse de ma part ne regardez plus les tordus comme des pestiférés et qui ne soit jamais exclu et surtout respecter vous connaissez pas ça en 1 à sa chante du maître games mais sortilège il ya plus personne si je suis né il ya 96% de fraternité entre ce que la robe me faisait à l'insorale avec la différence c'est qui est déjà conversano vous m'avez déjà dit qu'il s'était une fois c'est pas c'est pas le mec avec qui s'était bourriné la tête chez dieu de lui en plus non c'est ça non conversano oh putain mais regarde le l'écran russiane quel con putain je me suis fait niquer un quart de ma vie parce que je regarde pas l'écran qui est abruti quoi c'est vraiment pas le run de la maturité 1 alors allez weapon ah oui c'est lui ok d'accord c'est je ne te respecte pas ouais bah ouais ouais ça c'est plus ou moins évident maintenant quand tu respectes pas quelqu'un et que d'ailleurs tu as fume pas les uppercuts bon je déteste sera autant que n'importe qui hein mais voilà quand tu dis que tu respectes pas quelqu'un faut quand même t'attendre à recevoir recevoir une claque ou deux putain mais il lance quand sa boule de feu lui c'est incroyable on dirait les impl tiens à yop tech la badoche j'ai allumé le reste excusez moi je sais que c'est pas agréable de m'entendre tousser 1 je suis désolé je fais mon maximum le maximum c'est une arme de guerre connard il ya 8% de fraternité entre funeral brut et josé bové quelqu'un fait christine boutin s'il vous plaît je veux voir si attend je peux rattler je vois si à la méga forge on aime christine boutin dodge à foire hop tu as toi aussi la 4% de fraternité entre elle d'arrivée et christine boutin 4% c'est pas mal c'est le pourcentage de chance qu'elle a d'avoir un gosse attardé avec son cousin et ce pourcentage augmente d'heure en heure 2% de fraternité entre momo et nadine morano et 22% de fraternité entre le sol et christine boutin c'est pas mal c'est pas mal des zones à dîner à la vache pause une clause alors je crois que les clous là ils les ont rajouté dans une mise à jour du d'octobre il me semble du mois dernier non ou alors un peu un peu avant ce mois ci je sais plus mais en tout cas c'est dans les dernières mises à jour et j'ai envie de tester les clous je pense que ça va être sympa poteau hermann gehring 16% c'est pas mal ça tape vite ça j'aime bien moi j'aime bien quand ça tape vite j'aime bien quand ça pique j'aime quand c'est cuit j'aime quand c'est cru 20% de fraternité entre funeral et paul pote paul pote à l'envers paul pote sur les pieds paul pote dans la poche régulière animée ouais ça on s'en fout des petites créatures elles font chier mais sur la torche et des te font pas chier donc ça va ok alors testons un petit peu ces clous là tac tac chaque cap oh putain c'est génial oh c'est vraiment super par contre c'est un peu éclaté non parce que je leur mets deux trois dengue et je me barre ça me rappelle des des premiers jours de for honor quand ils avaient foutu les je sais plus c'est quelle personne et noachie qui avait un genre de de lance empoisonné et faisait pareil elle te mettait deux trois pains et elle attendait que tu meurs oh la vache oh la vache qu'est ce que c'est que ce bordel tiens ta gueule ta gueule ah c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout est quelqu'un fait un poteau avec ma fille c'est tout diallo pour être sûr voilà bon c'est pas mal elles sont bien les clous là je pense que ça va être ça va être pas mal pendant pendant le boss si j'y arrive normalement je crois que j'ai la vie juste après là le premier haven je pense que dans les runs plus tard le haven t'en a pu vraiment t'as peu vraiment besoin d'y aller au du moins au premier floor mais pour l'instant moi je vais je vais y aller parce que ça pourrait être possible 54 54% de fraternité entre rc c'est d'un fils surtout diallo c'est pas 54% dsk il avait combien tu crois 100% alors je vais pouvoir me il est tranquille ok ça il le 300 et je prends que dix points de corruption c'est vraiment pas mal c'est gratos en plus ou moins ok poteau dsk 78% de fraternité entre eldawiv et chef mamie chef mamie c'était aïsha non aïsha aïsha écoute moi aïsha 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 t'en va pas non c'était pas chef mamie non si non c'était qui aïsha si c'était chef mamie non je souviens plus allez c'est t'y pas voilà donc je viens de remarquer aussi un truc que j'avais pas remarqué tout à l'heure c'est que si t'as pas ta torche genre si je fais ça tu vois pas les pièges et ça c'est c'est marrant comme comme principe j'aime bien et j'ai hâte aussi que de voir s'ils vont rajouter plusieurs plusieurs personnages ce serait sympa d'avoir des mécaniques de gameplay différents certains qui par exemple pourrait être avoir des bonus et des malus différents dans l'ombre ah merde oh la 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 putain je l'ai loupé c'est incroyable ça ah mais tu vas me rallumer cette torche aziz lumière voilà mais cassez vous vous voyez pas que vous gênez là temps on gagne pas d'argent sur eux en plus ok alors il ya un autre ici non non on voit souvent les mêmes rooms quand même après voilà j'ai encore vous foutez pas de ma gueule pastèque j'ai pas passé le premier niveau je sais je sais je sais je sais d'accord ça fait 1h24 je joue j'ai pas encore passé le premier niveau mais bon là bas y'a rien tech là bas y'a rien alors lui par contre il va me souler lui je vais je vais le tabasser directos un culé tiens tech allez mange le reste ça c'est pas mal ça putain donc quand tu tapes tu régènes pas de main à mer tu régènes pas de mana même si t'en consomme pas ça c'est ça c'est intéressant aussi voilà il va claquer tout seul easy easy peasy il ya 98 % de fraternité entre off man et l'autre pd couvait des cartes pokémon ah ah david lafarge c'est pas mal allez vu que là je vais battre le boss je vais je vais doubler l'argent que je vais je vais gagner en le butant c'est plus ou évident que je vais réussir il est où il ya encore une seule gold 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 always believe in you so you've got the power to know you're honest bah oui mais je prends un bonus pour doubler mon argent et maintenant je prends le golden skin poteau putain 99% de fraternité entre nick nick et tibou in shape d'eux d'eux la team in shape aujourd'hui je suis à auschwitz on va faire des pompes dans les douches on va faire des tractions sur ta grand mère à quel con celui-là aussi ok au comment j'ai appris de dégâts j'ai aucune née j'arrive pas à toucher la touche et à vous m'en voulez pas passer je remplace un petit peu votre soundtrack d'accord je m'en vais pas à toucher je m'en vais pas à toucher Putain je reviens il y a la chatte à la voisine Oh il m'a touché ou pas là M'a touché m'a touché Putain mais j'arrive encore avec moitié de PV là Luciane Concentre toi un petit peu là Fais chier bon allez 586 PV ça se tente ça se tente ça se tente Champion Allez je le passe cette fois ci je le passe Easy peasy lemon squeezo Alors pas là maintenant tout de suite Mais là maintenant Ok Douce mais un douce mais un On y va douce mais un d'accord Ce qui compte c'est la temporisation En trois mots Ah putain l'enculé il a fait un double Il a fait la doublette Oh la 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 Oh la la putain J'étais bloqué par des caillous Caillous Joujous Ah putain Il est tellement facile ce jeu Putain Alors spider jalouse Alors j'ai gagné un petit crâne bleu N'oubliez pas de ramasser tous vos petits crânes bleus A chaque fois ne les laissez pas dehors Vous savez que par an 500 000 koala meurt A cause du petit crâne bleu Parce qu'avec leur petite griffe Montre-là la fausse patte du pays de Galles Eh bon easy ou pas là Eh ils sont où mes GG Mes master shooter là les gars Putain vous êtes lents C'est pitoyable Aucun support de la part des viewers Pitoyable Même spider il est même pas là là Spider il est en train de s'estiquer là Il doit être en train de replier le col roulé de vodka Ok Filme-moi encore un petit peu Tiens bim Gros loser Gros loser Gros loser Yes Voilà C'est de ce support là dont je parle Check this out Eh la branlette Momo qui m'a fait chier tout Oh c'est quoi tiens la petite montre là-bas Ah ça doit être un Comment un défi timé Comme j'ai dit tout à l'heure Je me faisais de la soupe Espèce énorme pédé D'accord papy Tu me dis si t'as envie d'aller aux toilettes papy Si il mange de la soupe Moi je suis malade Je mange des oignons crus moi Je suis pas un peu de pédale Tiens c'est enculé là Tac 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 Hop là Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Bim Il est en train de s'éteindre La prophétie était vraie Mio Non Voilà Il va claquer tout seul C'est quoi les petits Les petits crânes bleus là Qu'est-ce que ça veut dire J'ai l'impression d'en ramasser De plus en plus En plus En plus En plus En plus Ok donc les Les ad Du boss Apparaissent maintenant En fait c'est à l'envers Le premier boss Aurait pas dû être lui Et le deuxième boss Aurait dû être introduit Après avoir introduit Les ad C'est à dire que tu dis Putain des nouveaux Des nouveaux mobs C'est des chiens tu vois Déjà c'est chelou Et t'es pas habitué A leur moveset Et au fur et à mesure Que tu avances dans le niveau Tu commences à t'habituer De plus en plus aux ad Et ensuite T'es introduit au boss Qui les invoque Je sais pas Pour moi ça aurait été Plus logique Maintenant C'est que mon avis C'est que mon fil Mon fil de bac Tiens toi t'es empoisonné Tiens je t'ai foutu En phase terminale Et toi aussi Casse toi J'allume ça pendant que tu claques Et hop Cassez vous les bestiaux Ça m'énerve ces trucs là Ok Je suis là Oh merci d'être à couille Good job for the boss D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Mais normalement sur le côté De l'écran On peut faire jouer des proutes Pendant le stream Ouais parce que c'est quand même Un stream Bah c'est quand même Un peu intellectuel Mais ouais C'est la monnaie Pour débloquer les trucs après Dans le jeu Comme le cache de Gungeon Sauf que c'est pas encore Incluant le jeu D'accord ok 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 Taking damage causes Taking damage cause An hallucination Causes Non Taking damage causes Ouais Ouais c'est pas très anglais Pastek Désolé poteau C'est assez décevant Ok Hop Taras Lui je vais le rendre malade A tous les niveaux Tac Il a fait qu'un double Oh putain Oh putain Je suis dans Juwon Oh 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 Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Oh la vache En plus il y a des fils de pute Qui font Trois munitions à la fois Normalement j'ai encore le temps Donc Les hallucinations Te vire ton HUD quand même Aouh 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 Non 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 Pas ça pas ça pas ça Pas ça Russiel Voilà Les hallucinations Te vire ton HUD Te vire les couleurs Et t'es dans un film de Hitchcock Ok Je vois Ok Et ensuite quand tu te réveilles T'as plus de vie T'as plus d'argent Ton cul te fait mal On t'a piqué tes chaussures Enfin Comme quand tu t'endors A triangle Arène Léoro j'ai l'impression De le maître chien De l'arcade d'ungeon Ouais On dirait On dirait le même Le barbu là Et c'est vrai que Ouh c'est joli Non c'est pas joli du tout En fait le flore Excusez moi Je me disais Ah c'est marrant Quel joli refaitement Mais en fait Non c'est pas du tout Un joli refaitement C'est des putains Grilles de four Alors culé Je savais que je allais Me faire niquer S'il te plaît Tu peux claquer toi Oh la la C'est minable Tu peux claquer Je t'en supplie Voilà je veux partir Merci Ça me fait les dégâts ça Ou pas Je m'en rends pas compte Ok Tac Oh la 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 stamina commence à Commence à être très rare Non je prends pas de dégâts Ah si je prends un peu de dégâts Si si je prends les dégâts Je prends les dégâts Je prends les dégâts Ok Comme les sandwiches J'ai pas J'ai dit une blague En rapport avec les sandwiches Toi qui voulait Putain j'ai dans la tête La toucher La toucher Quand je bossais Dans les marchés Avec mon père Il y a un mec Je crois que j'ai raconté ça Mais il y a Tu sais il y a toujours Des mecs Qui vendent des cd Et c'est toujours Des cd bootleg C'est jamais des originaux Donc toute la journée T'avais une cover De cette chanson là Oh Et 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 welcome To the darkest day In the final hour Merci l'altruche mec Putain Espèce de malade mental Je suis rarement dans le sentimental Je vais pas trop vous couper dans l'action Donc je vais être bref Je suis content de vous connaître Et je vous aime De gros penne Bonne soirée Oh bah oui Mais nous aussi l'altruche Merci beaucoup mec T'as pas besoin De donner de l'argent Pour 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 ça mec Bien sûr Merci beaucoup Merci Merci beaucoup mec Merci beaucoup man C'est pas moi genre non plus Mais quand on était à l'art to play Et que j'ai vu Qu'on était une trentaine A foutre la merde Et à gueuler sur des Sur des furies et tout Je me suis dit que Putain on avait quand même Du bol tu vois D'être D'être comme on est D'être ce qu'on est Et ça m'a fait super plaisir Et merci beaucoup Merci beaucoup l'altruche Merci Merci infiniment Ok On se remène nos émotions On sèche nos larmes Ok En fait je comprends pas du coup Ce que je fais de putain Alors ça je suis tout troublé là Ça y est Ça y est l'altruche Tu m'as tout troublé là Ok D'ailleurs je pense que Pendant le forge cast On fera un petit Debrief De De la ATP Du coup de l'art to play Où on était Parce que c'était C'était génial Et on a passé un très très bon moment Tous ensemble Et je crois qu'on est On était tous Plus ou moins d'accord Que l'art to play C'était une sacrée merde C'est quand même C'était une des pires conventions du monde L'année dernière Il y avait des trucs Il y avait pas mal de stands Qui faisaient des trucs pas mal Et cette année C'était C'était Assez naze Mais Mais le fait qu'on était tous ensemble C'était vraiment cool Je veux pas rester Ce soir Je suis pas dans un bon mou Je voulais juste vous le dire Oh bah c'est gentil L'altruche Merci beaucoup d'être passé En tout cas mec Si tu restes pas Mais Prends soin de toi Garnier Bois de la soupe Comme Spider Comme Papi Papi Teddy D'aucun l'appel Papi Papi Teddy Grand-père Théodore Oh c'est quoi ça ? Ça je veux ça là ? Putain je peux toujours pas Ok On avance Du coup c'est dimanche Je suis pas à l'ATP Histoire de savoir Si je dois faire une saignée L'ATP Alors c'est ce que tu parles Du Forgecast Espèce de gros malade mental Le Forgecast Voilà Bah ouais J'aimerais bien qu'on le fasse dimanche Bah je sais pas Au pire demandez au chat Ça vous dirait un petit Forgecast dimanche Ou quoi ? Qu'on récape un petit peu La Art2Play Qu'on récape L'Origo 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 Qu'on vous parle de Ce qui va se passer En décembre Etc Etc Si ils disent oui T'es obligé de venir Spider Après si ça les intéresse pas Bon bah Tant pis On fait autre chose Tu vois On va faire du Diablo Y'a la saison qui a commencé En plus Faudrait qu'on s'y mette Ok Donc maintenant Y'a encore le truc J'ai Bah attends Ah putain Il y en a partout Oh la vache Yes Yes Timing 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 Ah je suis bon Ah quel loser Putain je fais comment Ah merde Oh la 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 Ah je suis désolé Je suis navré C'est pas agréable Et je vous rassure Pour moi non plus Elle l'est pas Mais je voulais pas M'arrêter de streamer Parce que j'étais malade Au pire Au pire Tu vois On fait un stream Un petit peu moins intense Et je tous Mais ça va du coup quand même En plus là On a passé le premier boss Et j'en suis assez fier Mine de rien Par contre on arrive presque A la final countdown Si on regarde mes cœurs Je suis chaud un peu Hop ta gueule Et il reste plus que lui Le gros loser Tac 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 Je me suis fait buter Par ces salopes De chauve-souris Qui m'ont gang bang Qui m'ont gang rape Bon de toute façon Je pense que je vais arrêter là C'est vraiment super sympa Pour l'instant ce qu'ils ont J'espère juste du coup J'imagine qu'il va y avoir Un genre de hub A certains moments du jeu Un petit peu comme dans Gungeon Finalement Où tu peux dépenser Tes petits Des petits crânes bleus Et j'ai vraiment hâte De voir ce que ça va donner Par la suite Mais pour l'instant Déjà je suis vraiment Le jeu me plaît vraiment bien Il y a un art style Qui est définitivement Très très joli Et très atypique Et je pense qu'il va pas mal Plaire comme ça aussi En fait C'est dégueulasse De faire des comparaisons Hatives dans le genre Mais j'ai l'impression Que c'est un petit peu Le mix parfait Au niveau de l'art style De Darkest Dungeon Et de Spelunky Pour le côté un peu Aztec Cell Shaded Assez sombre Mais c'est vraiment Vraiment sympathique C'est vraiment sympathique Un petit peu de Fallout 4 Ah non Ce soir c'est Friday On fait du On fait du Forbidden Sirène Et ensuite du Fallout 4 Oula Il y a eu un coup de tonnerre Il y a eu un coup de Spider il y a eu un coup de tonnerre Ou pas Parce que Il y a ma lumière Il y a ma lumière Qui s'est genre affaissée D'un coup Non Ok Bon Bref Je reviens du coup tout de suite Les gars Le temps de setup Forbidden Sirène Et vous inquiétez pas On fera aussi du Fallout 4 Après Mais j'aimerais bien quand même Me pencher un petit peu Sur le premier Forbidden Sirène Parce qu'il a vraiment sympathique Non t'es mort Je crois ça fait ça Ah d'accord Je vois Je t'avais vu Je t'avais dit Qu'il y avait un éclair Je suis pas fou Bref les gars Je reviens dans quelques minutes Gros bisous Et Youtube A tout de suite Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance